Quand on pense à suites d'animés qu'on attend depuis très longtemps, on entend beaucoup de choses, le légendaire No Ragami, l'inespérable Classroom of the Elite, l'oublié Magui, ou encore No Game No Life. Souvenez-vous, voilà 2 ans tout pile presque que je n'ai pas reparlé du cas de No Game No Life, depuis la fameuse vidéo dessus, d'ailleurs vous vous êtes bien amusé à relever le fait que Teto est un dieu et pas une déesse, hein ? Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un homme ? Il est peut-être un moitié libané, qu'est-ce que vous en savez ? Mais ici, après 2 ans, j'invite de m'intéresser beaucoup plus en détail à cette oeuvre que j'ai autrefois beaucoup affectionné, et dont j'espère toujours une suite ! C'est du coup ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin ! Vous partez pas de la vidéo avant la fin, de toute façon l'horloge ici c'est moi, 1, 2, 3... Ah ouais ! Evidemment, le like, l'abonnement, vous gérez de base, donc je vais pas vous en dire plus, parce que bon, c'est le fils de pute de youtubeur qui demande des likes avant la vidéo, ça va au bout d'un moment ! Et sur ce, je lance l'intro ! No Game No Life, animé de 2014, miraculeusement toujours dispo sur Netflix, et également oeuvre qui en aura fait débuter beaucoup plus d'un dans la japanimation, perso c'est un de mes premiers animés, autant vous dire que j'aime le risque ! Are you winning son ? Non mais c'est un animé sur les échecs de base euh... Five minutes later... Steve, omae no hadaka wa sikkari kakuri kakuri sautete mo rae ! FBI open up ! OUH ! Je sais pas vous, mais moi quand j'essaye de me souvenir de l'animé, je me souviens de la relation frère demi-sœur très ambiguë, de beaucoup de etchi, de personnages vraiment pas ouf, mais par dessus tout, du kiff que c'était de voir 2 personnages principaux intelligents, réfléchir, agir et gagner, toujours de façon spectaculaire, avec toujours plein de différents jeux et stratégies, sortant tout droit de l'imaginaire grandiose de l'auteur, le tout quand même avec quelques personnages intéressants, et un petit objectif assez gratifiant ! Perso, c'est vraiment de ça que je me rappelle quand je dis No Game No Life, et quand ces souvenirs me remontent, je me dis aussi pourquoi pas de saison 2 en fait ! Overlord a eu sa suite, Log Horizon a eu sa suite, Tanya of the Evil a eu sa suite, Redo Filler a eu sa suite, non ça ça va, c'est pas la fin du monde ! Enfin, plein d'animés, vieux ou pas, reçoivent leur suite, et un animé aussi populaire que No Game No Life, non ! Bien sûr, si vous commencez à dire ça à votre daron, il ira très certainement vous dire que la vie est injuste et qu'on ne peut rien y faire, et peut-être aussi d'éteindre la lumière, parce que c'est pas Versailles ici ! Mais ici, on va remonter un peu dans le temps, et nous rappeler un peu certaines choses, parce que croyez-moi y'en a des dingueries, j'ai le flot à cruer la d'enfer, c'est n'importe quoi ! De base, l'animé avait déjà eu beaucoup de problèmes, des problèmes juridiques pour des références un peu trop appuyées, des problèmes de production par la suite vis-à-vis du light novel, un peu comme à l'image de Mama Netono qui avait été accusé de fraude fiscale, et qui était obligé de mettre le light novel de l'oghorizon en pause, ça a vraiment tout niqué, croyez-moi ! Mais là, à l'heure actuelle, on est maintenant très éloigné de tout ça, la situation de l'œuvre se veut désormais un peu plus stable, avec tout ce flux perturbant passé, dès lors, on peut vraiment parler, car là, la situation est quand même assez claire ! Niveau du matériel source, l'œuvre possède encore 6 et bientôt 7 volumes du light novel adapté, en comptant le film bien sûr, ce qui pourrait représenter l'équivalent de 2-3 saisons de 12 épisodes, dépendant de comment ils vont adapter le truc ! Niveau de la popularité plus que ok, la hype est quand même beaucoup redescendue après toutes ces années, et les gens ont appris à chérir de nouvelles œuvres, mais pour autant, la demande est toujours aussi forte, et je pense que ça peut se voir un peu partout ! Et enfin, niveau des ventes et du reste, bah bizarrement, c'était un succès ! La série à sa sortie, a vendu ses blu-ray à plus de 9000 exemplaires, ce qui est très très bon, le film a aussi fait de bonnes recettes, dans son entrée en salle, fin du moins assez pour ne pas être un fiasco et ne pas mettre en péril l'animé, donc simplement le succès de la série se suffit à lui-même, et après la production du film, plus rien, aussi vide que mon compte Instagram ! Allez vous abonner d'ailleurs, je fais des petits dessins comme ça ! Puis en 2019, on a Junichiro Tamura, qui ouvre un question réponses sur Reddit, où les gens peuvent lui poser des questions, c'est le producteur commercial chez Crunchyroll, et certaines questions lui ont été posées, et celle à laquelle on va s'intéresser, plus particulièrement, c'en est une qui lui demande pourquoi certains animés très populaires, n'ont pas de suite comme No Game No Life ? Alors pour No Game No Life, il a pas pu répondre, parce qu'il est pas concerné par le projet, mais il a surtout révélé que dans la production d'une adaptation animée, le plus dur est surtout de trouver un comité d'animation compétent et stable, donc on pourrait en déduire que si les finances de l'œuvre sont solides, ce qui est normalement le cas, alors le plus gros soucis serait de trouver le personnel en question, et tout ça bien sûr, se fait en adéquation avec le calendrier du studio, et comment ils organisent leurs équipes sur les différents projets, mais pour l'instant, sachez qu'on a pas encore de planning complet pour Madhouse pour l'année 2022, donc on ne peut encore rien affirmer, et il faut savoir que le préquel étant le film, n'est pas un hors série, c'est bien un volume de light novel, mais qui se passe au volume 6, si je me trompe pas, donc littéralement, ça fout un peu le bordel dans l'adaptation animée, qui était de base pas très super organisée, on dirait moi mes lives, d'ailleurs la chaîne Twitch en description ! Mais je vous dis ça, car récemment, pour la sortie du volume 11 du light novel, le compte officiel de l'animé, a révélé qu'une annonce spéciale, pourrait se faire dans le prochain magazine de pré-publication, qui sortira le 27 novembre, oui, vous avez bien entendu, le 27 novembre de cette année, donc dans vraiment pas longtemps ! You win toujours dans l'actualité, je sais, c'est pour ça que j'ai parlé de Tower of God de 2 ans après son buzz ! Putain fais chier ! J'avais tout prévu ! Alors pour hyper autant les gens, je ne vois que 2 possibilités, soit c'est une saison 2 dans ce cas là, youpi, mission accomplie, we did it, mais dans l'autre cas, cela peut très bien aussi concerner la production du manga, qui était en pause dès lors, depuis je ne sais pas combien de temps, bon finalement les leaks ont montré que ce sera juste une nouvelle série de manga qui va être publié, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour relancer la série, niveau de tout, et ça serait encore mieux si c'était un remake de tout le manga original, mais de toute façon, je vous tiens au courant, mais bonne chose aussi pour permettre aux fans de reprendre la suite en manga, pour ceux qui ont vraiment du mal avec les romans légers, donc les light novel si vous avez bien suivi ! Donc finalement, ça peut s'avérer être une bonne nouvelle ! Alors attention, c'est une infime possibilité, mais elle reste possible, car l'annonce, ce pourrait très bien être aussi l'annonce d'un jeu vidéo, ou d'un jeu mobile ! Alors là, je vous le dis, je vous le dis, je ne réponds plus de rien, vous venez avec moi, on envahit le Japon, et on fait une rédofileur à l'auteur, j'en ai plus rien à foutre ! S'il faut prendre 20 ans, je prends 20 ans, je m'en bats ! Mais bon, si vous ne voulez pas attendre quoi que ça soit, vous pouvez toujours reprendre volume 4 du light novel, personne ne vous en empêche, bien que l'adaptation un peu chaotique de la fin vous laissera perplexe, mais ça devrait aller ! Je pense personnellement que si la saison 2 venait à sortir, ça sera ici pour moi la meilleure occasion pour voir si la série peut encore me plaire, surtout avec mes goûts et mes attentes d'aujourd'hui, et je pense que c'est pareil pour la plupart d'entre vous, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ! La seule chose que je peux vous affirmer pour l'instant, c'est qu'en ce moment, avec la nouvelle dynamique de production, beaucoup d'éléments ont changé, grâce à la macro-économie de l'industrie de l'animé en plein essor, et ce depuis quelques années ! Il est maintenant beaucoup plus préférable de faire la suite d'un animé, avec déjà un public fidélisé et prêt à consommer pour la suite qu'ils attendent tant, en plus de sûrement ramener des nouveaux avec eux, plutôt que de produire de nouveaux animés avec un tout nouveau public à conquérir, sauf si celui-ci est sûr de marcher, ou a été fait par un auteur à succès ou connu, donc pour l'instant, cette nouvelle politique de production, ne peut être que profitable pour nous, fans d'animés qui avons su être patient, et moi pour ma chaîne et mon concept ! Donc maintenant, je n'attends plus que la suite de Noragami, et je pourrais mourir tranquille ! Non sérieusement, parce que Nagatoru une suite, Tonikawa une suite, alors j'aime les deux, mais oh ! Oh ! Oh ! Enoragami ! Il est où ? Mais évidemment, pour la news du 27, pour savoir si une saison 2 de No Game No Life aura été annoncée ou pas, je vous invite à laisser un commentaire pour que je puisse vous prévenir, et vous notifier si c'est vraiment le cas ou pas, dans tous les cas, je l'espère sincèrement ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir ! Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! C'est parti ! Que c'est dur la vie de youtubeur !